Et bien salut à toutes et à tous, je vous retrouve donc ce soir pour continuer donc la rubrique Retro Movies que j'avais interrompu le 24 janvier suite à mon départ au festival du film fantastique de Jaramé où donc je vous ai laissé un compte rendu donc sur la chaîne Attention ça tourne un compte rendu avec des invités donc sur un podcast enregistré au Grand Hôtel de Jaramé suite au palmarès du festival où on revient également donc sur les films hors compétition quoi qu'il en soit donc je continue la rubrique Retro Movies qui sera pas spécialement consacrée qu'au fantastique puisque là c'était l'occasion puisque c'était le festival du film fantastique de Jaramé mais je vais continuer encore jusqu'à fin février en tout cas de rester dans le ton avec encore des films on va dire à caractère de science fiction fantastique pour rester un peu dans la continuité ensuite je reviendrai à des films de tous les genres, films de genre que ce soit policiers, comédies comédies dramatiques, biographies, films historiques etc. donc j'ai choisi une petite série B ce soir qui était donc justement présente au festival du film fantastique d'Avoria donc l'ancien festival avant celui de Jaramé donc le festival d'Avoria donc a existé entre 1973 et 1993 donc 20 ans depuis Jaramé donc son frère jumeau donc l'a dépassé l'année prochaine ce sera le 30e anniversaire du festival du film fantastique de Jaramé mais pour l'heure je vais vous présenter donc le film de ce soir Time Bomb et Time Bomb c'est un film réalisé par un Israélien qui a vécu une grosse partie de sa vie aux Etats-Unis et qui donc a décidé donc de réaliser quelques films c'est pas un réalisateur très connu c'est un réalisateur vraiment on va dire qui fait quelques films occasionnellement mais c'est pas vraiment un grand réalisateur ceci dit c'est un faiseur, un artisan en tout cas de la série B il a fait quelques films intéressants comme Doppelganger peut-être je reviendrai dessus et quelques autres films que j'ai pas vu de sa filmo mais là je voulais revenir sur son film le plus connu c'est Time Bomb donc réalisé en 1991 voilà qui avait eu le prix du public Avoria un film qui réunissait donc dans la distribution Patty Kenzit celle qui, la charmante jeune femme de l'arme fatale 2 de quelques autres films et qui maintenant ne fait plus de cinéma fait plutôt quelques séries télé etc une fois occasionnellement et puis donc il y a surtout Michael Biehn Michael Biehn qui avait été repéré suite à des films comme Terminator bien sûr, Abyss et Aliens Time Bomb, donc qu'est-ce que ça nous raconte Time Bomb ? alors Time Bomb déjà s'est réalisé par Avin Escher donc Time Bomb c'est l'histoire du colonel Taylor donc qui charge des tueurs de retrouver Eddie Kay joué par Michael Biehn que la CIA donc croyait mort au Vietnam mais donc Eddie Kay qui découvre qu'on essaie de l'assassiner à peu à peu des hallucinations il se trouve qu'il va se faire aider par une psychothérapeute jouée par Patty Kenzit et se rend compte qu'il a été victime de manipulations psychiques qui ont fait de lui un tueur pourquoi j'ai voulu parler de ce film Time Bomb ? tout simplement parce que comme je vous dis dans le cinéma de genre tout ce qui concerne en fait des films à budget moyen puisque ce film a coûté 10 millions de dollars c'est vraiment un tout petit budget à l'époque début des années 90 et pourquoi je vais vous le parler de ce film ? parce que c'est un thriller que j'avais découvert aussi lors d'un festival et que je trouve vraiment très intéressant sur la manipulation mentale et qui est vraiment une série B nerveuse et assez efficace dans le genre même assez surprenante par moments dans le ton qu'elle adopte puisque le réalisateur traite aussi un peu sous forme de thriller avec un peu de SF un peu de plus de thriller SF on va dire une politique fiction en fait avec un style très années 80 dans la réalisation alors le style années 80 c'est vraiment la pellicule le grain de la pellicule employé etc la mise en scène très énergique très donc dynamique donc ce film il réunit donc aussi Richard Jordan que j'ai oublié de citer dans la distribution qui était donc un des acteurs principaux de l'âge de cristal dont j'avais déjà parlé dans Retro Movies et un film de science-fiction donc que je vous conseille également alors Time Bomb bon c'est pas non plus on va dire un chef d'oeuvre de la science-fiction loin de là c'est vraiment un petit thriller de SF je vous dis vraiment qui fait tout à fait penser à une série B puisque le budget est moindre c'est pas un triple A comme pour l'équivalent du jeu vidéo c'est un bon film d'action de l'époque avec vraiment tout est basé je dirais sur le rythme et ce qui est intéressant dans ce film c'est que le scénario était assez intéressant puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui essaie de retracer un peu son passé pour savoir pourquoi on le pourchasse et c'est un film qui avait en tout cas beaucoup plu au public puisqu'il lui avait décerné son prix et donc c'est un film qui ressemble un peu je dirais à des films comme Un Crime dans la Tête vous voyez de John Frankenheimer le film original l'histoire de personnes qu'on fabrique en fait pour devenir des tueurs un peu comme dans bien sûr le superbe Un Crime dans la Tête de Frankenheimer avec bien sûr donc quelquefois une réalisation qui fait penser on va dire à un téléfilm d'action mais bien quand même je dirais un film d'action qui donne envie quand même d'être vu dans la façon dont il est fait alors je vais vous mettre quand même un peu les images du film histoire que vous soyez un peu plus dans l'ambiance quand même de Time Bomb voilà donc alors juste le temps que je puisse démarrer la bande annonce voilà et donc Time Bomb c'est l'histoire de ce gars qui se retrouve Michael Bean poursuivi par des tueurs en fait des personnes qui essaient de de lui faire prendre conscience de ce qu'il est et que lui donc va petit à petit donc comme il est abdésique petit à petit retrouver la mémoire il va devoir en tout cas quand ils vont s'apercevoir qu'il n'est plus utile vont vouloir donc le supprimer et lui va retrouver un peu ses capacités de tueur pour essayer de se dépêtrer de 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 cette chasse à l'homme qu'on a mené qu'on mène envers lui avec la belle Patsy Kenzid donc qui va l'accompagner dans on va dire dans sa course poursuite parce que le film c'est un peu une course poursuite voilà et donc même si le scénario il sent un peu le déjà vu je dirais ce qui est intéressant c'est que le film il sort sur une paranoïa qui était assez répandue je dirais à l'époque avec des films justement complotistes et c'est ça qui est intéressant dans le film je vous dis c'est pas c'est pas le film référence puisque c'est un film qui est déjà dont on ne parle plus quoi je veux dire il faut vraiment le ressortir et c'est là l'intérêt de ma rubrique Retro Movies c'est de vous parler de films dont on ne parle plus pas spécialement des plus connus mais en tout cas de films qui justement sont considérés comme des bonnes petites séries B d'action de l'époque parce que moi j'aborde vraiment tous les styles ici je ne parle pas que des films qui sont considérés que comme des shaders je parle aussi bon bien sûr je ne vais vous parler que des films que j'ai apprécié à plus ou moins je dirais une échelle de valeur dans ce que je peux en tout cas témoigner sur un film quant à niveau qualitatif mais ce film donc j'aime parce que c'est un film justement qui respire typiquement en tout cas l'énergie qu'avaient les films des années 80 avec du rythme de l'efficacité des belles scènes des belles pistes de réflexion aussi sur l'histoire sur la manipulation mentale je l'ai dit côté action le contrat très 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 intéressant largement rempli avec beaucoup de fusillades assez violentes pas mal de bastons aussi notamment une actrice qui s'appelle Tracy Scoggins on va dire une sorte de femme fatale qui en fait fait partie des des personnes qui poursuivent les héros donc Michael Biehn et qui est vraiment une vraie furie quand elle doit se battre et donc il va lui en faire voir quand même de de toutes les couleurs jusqu'à temps que l'instinct de tueur se réveille et que c'est lui après qui s'amuse on va dire avec ceux qui le pourchassent mais ce sera pas facile donc voilà ce qui est intéressant c'est que donc on retrouve aussi donc Patty Kenseth qui a disparu très tôt des écrans quand même de cinéma elle avait fait aussi une adaptation du Tour des Crous qui s'appelait Résé par Rusty Lémorande qui était vraiment pas bien sûr à la hauteur du chef d'oeuvre de Jack Clayton qui s'appelait donc Les Innocents mais qui était une adaptation on va dire minime on va dire du Tour des Crous mais qui est bien sûr loin d'être à la hauteur du chef d'oeuvre de Clayton Les Innocents donc c'est je vais dire je vais pas m'éterniser longtemps sur le film parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire plus que que je vous le conseille parce que si vous aimez vraiment le style années 80 vraiment parce que le film est éterrisé plus vers la fin des années 80 on verra en 80 89 90 si vous aimez ce style un peu vous aurez ici donc une petite perle on va dire oubliez du public en plus c'est pour ça que c'est intéressant de le représenter c'est très sympa voilà c'est un film très sympa d'autres le considèrent comme un peu je dirais un nanar mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça je trouve que le film quand même est bien réalisé que ça envoie quand même du lourd c'est pas du tout un nanar parce que ça fait pas rire c'est quand même super sérieux comme film un nanar c'est censé faire rire un nanar c'est un mauvais film et c'est censé quand même vous faire marrer alors qu'un mauvais film est mauvais de bout à bout il vous fait même pas rire ici c'est quand même un bon film d'action mais loin loin justement de ceux qui l'ont qualifié comme étant un nanar de luxe en fait parce qu'il y a quand même un minimum de budget voilà donc c'est pour moi l'archétype parfait d'une série B péchu et sympathique ni plus ni moins petit film surtout méconnu à redécouvrir avec donc des acteurs très sympas voilà que je vous ai cité voilà donc il y a des fights réalistes assez brutes dans le style les bastons ressemblent un peu à ce qu'on a fait après avec Jason Bourne et et puis voilà donc avec donc un budget moindre évidemment mais mais donc je dirais c'est généreux comme film c'est divertissant et c'est ça le but le film est divertissant et franchement les 90 minutes du film passent à la vitesse grand V voilà parce que il n'y a pas de temps mort pas trop de temps mort on est vite dans le feu de l'action on est vite l'histoire prend vite son envol le scénario donc dévoile vite les enjeux bien qu'il y ait une belle surprise à la fin du film voilà donc ce qui est intéressant c'est que c'est un film d'action entre complot paranoïa qui leurne même un peu vers le Terminator de Cameron à la fin et le film n'a ni plus ni moins que le but le mérite au moins de divertir voilà une série B on dirait aussi qui est assez inspiré je dirais d'expérience qui rappelle celle de la CIA dans les années 60 voilà donc c'est pour ça que j'aime bien aussi les films un peu je dirais liés à de la paranoïa au clopotisme à des manipulations comme ça de l'être humain pour en faire des sortes de bombes humaines puisque Time Bomb c'est une bombe à retardement et c'est un peu ça le héros c'est un peu on l'a fabriqué pour être une bombe à retardement donc voilà je préfère vous laisser découvrir cette petite pépite qui est un film on va dire une bonne série B je dirais pas que c'est bien sûr un immense film mais en tout cas ça fait passer vraiment 1h30 de divertissement et comme vous le voyez dans la bande annonce il y a quand même un minimum de moyens je vous dis c'est assez il y a quand même des décors un minimum il y a voilà un casting qui joue assez bien voilà Richard Jordan c'est pas non plus un inconnu Michael Biehn bon au début de sa carrière il était quand même drivé par des monstres c'est pas rien James Cameron quand même du cinéma donc voilà c'est vraiment faut vraiment le découvrir si vous avez l'occasion découvrez le et puis vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires et je vous invite également à venir rejoindre donc la chaîne attention ça tourne à vous abonner essayez de m'aider à rejoindre au moins les 400 abonnés voilà le plus tôt possible venez également si vous avez envie de participer à des émissions thématiques moi j'invite tout le monde ici sur cette chaîne tout le monde qui aime parler de cinéma et qui connaît bien sûr les thèmes qu'on traite et bien vous pouvez me laisser un MP ou même un message dans les commentaires pour que je vous contacte ensuite en MP vous avez les adresses de la chaîne donc les adresses de serveurs Discord vous avez également l'adresse du blog où je fais de la critique cinéma donc les chroniques d'Atreyu donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne attention ça tourne en masse et parlez-en autour de vous voilà j'espère que en tout cas voilà cette présentation de Time Bomb donc vous intéressera et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation d'un film et ce sera sans doute avec des amis cinéphiles puisqu'on parlera prochainement on reviendra sur bien sûr le Alien de Ridley Scott ainsi que l'Exorcise de Friedkin voilà bonne soirée à tous vivez le cinéma de genre à très bientôt bye bye à très bientôt